Coup de force contre le monde du travail qui signe une régression historique du droit du travail par la remise en cause de la protection des salariés. Qui aurait pu imaginer qu'un gouvernement se réclamant de la gauche ose ainsi anéantir notre modèle social ? Fierté de notre pays. Coup de force aussi contre nos compatriotes. 7 Français sur 10 rejettent cette réforme qui porte atteinte aux plus fragiles. Nombre d'entre eux l'ont manifestée dans la rue dès le premier jour. Coup de force enfin contre la représentation nationale privée de son rôle de législateur. Cette représentation nationale humiliée dès hier par une parodie de débats législatifs sans vote. Cette représentation nationale qui vient de recevoir le coup de grâce cet après-midi. La manœuvre est grossière et elle est symptomatique d'un exécutif à la dérive. Elle vise uniquement à empêcher le Parlement majoritairement contre ce texte. La motion de censure, on la travaille. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se construire. On a utilisé une expression, on disait il y aura avant la loi travail et après la loi travail. On a réussi quand même il y a une heure à rassembler des députés écolos, socialistes, non inscrits, d'outre-mer avec les députés du Front de Gauche pour élaborer ensemble un texte que nous voulons déposer comme étant une motion de censure de gauche. Le message au gouvernement c'est celui-ci. C'est-à-dire que le gouvernement a affaire à quelques députés. Ces députés grandissent en nombre. Mais pour autant, les parlementaires seuls ne feront rien de suffisant. C'est la mobilisation populaire la plus large, sous les formes les plus diverses, qui permettra de faire reculer la gouvernance. Notre objectif à nous, c'est le retrait de la loi et on ne lâchera pas par rapport au retrait de la loi. C'est la rue qui permettra de faire retirer la loi. Tout ce que vous venez d'entendre, la campagne officielle va l'escamoter. Alors que pourtant nous présidons un groupe à l'Assemblée nationale, que nous présentons ou que nous soutenons 524 candidats, le CSA nous a royalement accordé 5 minutes de temps de parole officiel. C'est un véritable scandale. Mais ne vous laissez pas priver votre droit démocratique d'être informé pour pouvoir voter en connaissance de cause. Informez-vous par vous-même. Dans tout le pays, des militants communistes, des citoyens du Front de Gauche, des militants associatifs qui mènent campagne à nos côtés, sont à votre disposition. Vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires en discutant avec eux pour faire circuler ces propositions. Sur nos sites internet que vous pouvez consulter, sur les sites internet de nos candidats, vous trouverez toutes les informations. Consultez ces sites et ne vous laissez pas priver de votre droit démocratique à aller voter en connaissance de cause. Le 11 juin, rendez-vous dans les urnes. Sous-titrage Société Radio-Canada